Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu te demandes pourquoi d'autres femmes ont des résultats, mais pas toi. Cette vidéo est faite pour toi. Générique. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, ou même quand tu es en cours ou au travail, et que tu vois des femmes obtenir de très beaux résultats, quand tu les vois progresser, et que tu te regardes toi-même, et que toi-même tu as envie d'y aller, et que tu as l'impression qu'elles avancent beaucoup plus vite que toi. Qu'est-ce qui fait qu'elles avancent, que tu penses qu'elles avancent beaucoup plus vite ? On a aussi, sur les réseaux sociaux, et moi la première, j'en partage, de très belles progressions. On a des avant-après, certains rapides, certains moins rapides, ou tu te dis qu'ils sont plus ou moins rapides, c'est une question de point de vue ça. Ces avant-après peuvent créer un petit sentiment de culpabilité, ou le sentiment qu'on ne fait pas assez, et qu'on ne va pas assez vite. C'est faux ! Ce sentiment peut venir de cet avant-après incroyable que tu croises sur les réseaux, cet avant-après qui t'inspire, qui te dit « Wow ! » Comment elle fait ? Comment elle a fait ? Comment ça se fait qu'elle, elle a ces résultats-là ? Ce sentiment peut venir aussi d'un manque de recul sur soi. Quand on voit un avant-après, on voit le résultat final. On ne voit pas toutes les étapes, toutes les galères, tous les doutes, les phases de stagnation, on ne voit pas tout ça. Même pour ceux qui sont relativement rapides, et encore une fois c'est complètement subjectif, parce que pour la personne qui est en train de progresser, ça ne va jamais assez vite, parole de coach, ce sentiment peut venir de là. Ça peut venir aussi d'un manque de recul. On a tendance, je pense que c'est complètement humain, à avoir du mal à avoir du recul sur sa propre progression. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de coachs choisissent de faire appel à des coachs, à des confrères, parce qu'on n'a pas forcément le recul. Tu peux très bien progresser, avancer à ton rythme, avancer même mieux que ces personnes que tu vois sur les réseaux, ou que tu vas au travail ou en cours, mais juste tu ne t'en rends pas compte. Ça peut venir aussi, et moi je dirais surtout, d'un manque de méthode, mais on va y revenir juste après. La solution ? Déjà, se pencher sur son alimentation. Manger correctement. Progresser du côté alimentaire en y allant pas à pas. Avoir un bon entraînement, un entraînement bien construit pour ses objectifs. Si tu veux améliorer ta capacité cardiovasculaire, tu vas t'entraîner en cardio. Si tu veux prendre du muscle, tu vas faire de la musculation. Aujourd'hui, sur internet, sur YouTube, tu trouves plein de tutos, plein de vidéos qui t'expliquent comment manger. Rien que sur ma propre chaîne, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour avancer. Donc, sincèrement, penche-toi dessus et progresse dessus. Il y a aussi la patience. On manque de patience. On voudrait que des choses qui sont installées sur un certain temps, admettons, je ne sais pas moi, ça fait 5 ans que tu ne t'es pas entraîné, tu voudrais qu'en l'espace de 5 semaines, tout revienne en arrière. Ce n'est pas possible. Ton corps, il a pris du temps à s'adapter à quelque chose. Il faut que tu te laisses le temps de bien faire les choses et de laisser les choses suivre leur cours pour atteindre ce que tu veux. Côté suivi, il y a aussi un manque de méthode. J'en parle longuement sur cette chaîne. Quand on vise la prise de muscle, le muscle pèse plus lourd que le gras. On ne peut pas juste se fier à son poids sur la balance parce qu'on risque de faire une fixation sur quelque chose qui n'a aucun sens. Suivi égale, je le conseille en tout cas, photo, mesure, poids, mais aussi le sentiment général. Comment on s'est senti à ce moment-là ? Des suivis toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou tous les mois si on n'a pas envie de se focaliser dessus. Ça nous aide à prendre du recul. Aussi, la meilleure chose pour prendre du recul, c'est d'avoir quelqu'un dans son entourage qui est en accord avec ce que l'on est en train de faire et qui va nous aider à prendre du recul. Par exemple, tu vas avoir tes photos de suivi. J'ai fait une photo le mois dernier, j'ai fait une photo ce mois-ci. Toi, quand tu vas voir la photo, tu vas te focaliser uniquement, ou si tu es comme la plupart d'entre nous, sur ce que tu veux changer. Du coup, si ça ne change pas suffisamment vite, tu vas te focaliser dessus et tu vas te dire je ne progresse pas, alors qu'en fait, tu progresses. Et enfin, il faut que tu fasses un travail sur toi pour relativiser. Relativiser et être patiente, ce sont deux choses qui ne sont pas évidentes, mais ça nous sert dans tous les domaines de la vie. Il faut relativiser. Tant que tu continues à te battre pour toi et que tu avances, tu es dans une dynamique positive qui va forcément faire en sorte que tu vas y arriver. Alors, tu n'y arriveras peut-être pas la semaine qui vient, cela prendra peut-être un petit peu de temps, mais tu y arriveras. Et tant que tu gardes cet état d'esprit positif et optimiste, tu restes sur le bon chemin et tu finiras par obtenir ce que tu veux. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle t'aidera sur ton propre champ de bataille. Si tu l'as aimée, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner pour ne rien rater dans les semaines à venir. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501